Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Mufid en chimie de la deuxième année du baccalauréat Donc sur la page 69 on va résoudre l'exercice 7 sur le chapitre intitulé Transformation chimique s'effectuant en deux sens Donc on commence par la première question Quelle est la base ? Donc on commence par la base de l'acide Donc l'acide c'est HNO2 Donc la base conjuguée La base conjuguée Et que l'acide a une base conjuguée Donc on commence par l'acide HNO2 Et on commence par la base conjuguée Donc on commence par la base de l'acide On commence par la base conjuguée Et on commence par la base conjuguée Et on commence par la base conjuguée On commence par la base conjuguée On commence par la base conjuguée C'est la base conjointe sur l'acide. On va écrire l'équation de la réaction entre cet acide et l'eau. Nous avons donc la réaction entre cet acide et l'eau. La réaction entre cet acide et l'eau. C'est HNO2, NO2-. Nous cherchons que cet acide est réaction entre l'eau. C'est l'acide. C'est l'acide. C'est l'acide. Nous avons donc la réaction entre l'acide et l'eau. La réaction entre l'acide et l'eau. C'est l'acide. C'est l'acide. C'est l'acide. Nous allons ajouter H+, et nous allons ajouter H+, et nous allons ajouter H+, et nous allons ajouter H+. C'est bon ? Parce qu'il y a une charge positive. Pourquoi ? Parce que H+, donc H+, il y a une charge H+, donc H+, il y a une charge positive. Donc, et c'est quoi ? Il y a une charge positive. C'est la charge positif jusqu'au Q. Il y a une charge positive. En plus, on va y en plus. avec la base de la deuxième. Donc, vous pouvez vous décrire l'équation HNO2 plus H2O. Parce qu'on a été réellement, on a été réellement réellement H2O. Donc, l'acide, cétacide, c'est-à-dire qu'on a été réellement réellement l'acide neutre. Ce qui va donner l'acide neutre qu'est-ce que ça va donner ? On a obtenu la base NO2- plus H3O+. Donc, il y a l'équation de la réaction. Alors, la question suivante. On prépare une solution aqueuse S d'acide neutreux. C'est-à-dire NO2. L'acide neutreux est NO2. Ou HNO2. Donc, l'acide, on va préparer une solution. C'est-à-dire la solution. C'est-à-dire la solution. La concentration C est-à-dire 1.0 0 fois 10 plus HNO2 mol par litre moins 0. Sachant que le taux d'avancement final de la réaction est égal. Donc, on a dit le taux de la réaction final qui signifie que la réaction n'est pas totale. Pourquoi? parce que l'on a donné 22% d'accord. Alors, qu'on a donné ? On a donné la concentration de l'acide. Et l'on a donné ce sont les données que nous avons. C'est-à-dire la question de calculer l'avancement maximal pour un volume V é égal de la solution S. Alors, qu'on a donné qui devalit de la concentration Mais ce n'est pas ? Nous avons ce qui est de la concentration. Nous avons vu la quantité de matière. Dans T égale 0, ce n'est pas ? Nous avons ici C et V. C'est C. C'est C. C'est C. C'est C et V. C'est bon ? Dans le t égale 0. Dans T égale Tmax, ce n'est pas ? C'est vrai. la quantité de matière au filet, C'est C. La quantité de matière au filet, c'est C en X-Max, il n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est C, c'est C, c'est C, ce n'est pas possible. C'est C. C'est C, C-Max, Quelle individuelle d' Donc, X max, c'est-à-dire l'avancement maximale. Si la réaction est totale, c'est-à-dire la concentration de l'acide nitré fois le volume. C'est une quantité de matière. X, c'est-à-dire la quantité de matière. On va voir ce qu'est-à-dire X max. On va en agite la puissance pile Architect X max. Un nouvel. De ve! de mille litres plus Valentin. Ceci est un bun de mille litres de mille litres. C'est-à-dire la Facebooké encore de C très pirehee dans la Tiffany Smart analyzing P2 a 50, et c'est-à-dire la participation de lits. Donc, nous aqu wichtigerons ce qu'est-à-dire Nap ... Fahrer ici par lits. Un nouvel. Un nouvel. Un nouvel. Un nouvel x max, c'est-à-dire la quantité deņああa mort. perkéristique le nombreuse . C'est la quantité de matière. Ensuite, on peut l'enlever. On peut l'enverter. On peut l'enverter. Ou on va le mettre à 1 mm. Donc, si on veut le mettre à 1 mm, comment on va faire ? On va prendre 50 mm. On va faire les lesquelles. On va le faire lesquelles lesquelles. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour ne plus, C'est la quantité de matières maximale de la réaction si elle est totale. Nous allons commencer à la question suivante. Nous allons calculer l'avance final de la réaction. L'avance final c'est l'avance final qui nous a donné le pH et nous avons l'avance final de la concentration de la réaction de la réaction. Mais nous ne nous a donné que le pH pour nous connaître l'avance final. Mais nous avons une seule chose. Comment nous disons ? Nous savons que le nato le taux d'avancement c'est l'avance final qui est x final sur x max. D'accord ? Nous avons x max et nous avons x max et nous avons x final donc nous avons x final x final c'est l'avance final x max donc nous avons 0,22 pour le taux d'avance final car c'est l'avance final que la réaction c'est une réaction limitée qui n'applique à 30% et nous avons des дома le taux d'avance final qui est 0,5 donc nous avons 1,5 nous allons utiliser 1.0 Ce n'est pas que le taux est d'un뿐 pour elle. Ce n'est pas qu'ils deserve, et on peut le remettre de la moule à la moule. Le taux est transitive avec le Moule et on peut le remettre de la moule à la moule. On peut avoir 100 % de l'unité. Alors on va mettre le taux de millimol avec le taux d'un. On peut chercher le calcul. 0,22 x 0,5 0,11 millimol Donc, c'est la quantité de matière finale C'est-à-dire quoi ? Quelle est la quantité ? C'est-à-dire, ce qui nous a donné 0,11 millimol C'est la quantité de matière C'est-à-dire x, x, x final, x final, x max, x max C'est-à-dire qu'il n'y a pas des coefficients stoichiométriques Donc, la question suivante On déduit le pH de la solution Donc, le pH de la solution On a une relation à H3 ou plus Nous, on a la quantité de matière D'H3 ou plus C'est-à-dire que la quantité finale de H3 ou plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réactions Donc, on a une relation à H3 ou plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réactions de H3 ou plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réactions de H3 ou plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réactions de H3 ou plus la case sur le volume donc d'abord la case qui est-ce que c'est 0 c'est x final c'est la quantité de matière qui est coûtée par H3 ou plus et on va le volume dans le mélange le volume dans le mélange c'est le volume qui est-ce que c'est x final, on l'aise donc 0,11 fois 10 puissance moins 3 sur le volume le volume déjà qui est 50 ml c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 3 on va simplifier par Hadi ou Hadi et on va atteindre la concentration H3 ou plus on va chauffer 0,11 divisé par 0,11 divisé par 50 donc on va atteindre 0,0022 mol par litre mol litre moins 1 puisque c'est une concentration d'abord on va dire la concentration H3 ou plus dans le tableau d'avancement dans le x final où la réaction n'est pas totale on va dire qu'on va dire que le pH est égal à moins log c'est-à-dire la concentration H3 ou plus c'est-à-dire moins log c'est-à-dire 0,0022 donc il y a d'amn 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 c'est-à-dire qu'on va voir dans le exercice de la réaction donc on va faire le pH donc on va donner le pH 65 7 5,7 5,7 5,7 5,7 mais si on va le de la le pH on va donner le pH 6,6 et on va le pH donc il y a donc voilà la question suivante. Quelle est la composition du système en molle donc l'ordonnée en molle c'est-à-dire les quantités de matière. Nous avons les compositions que nous avons dans une table d'avancement qui connaissent la forme de la quantité de matière que nous avons dans une table d'avancement ou autre chose. Si nous avons dans une table d'avancement, nous avons dans une table d'avancement sur le volume. Dans l'étape final, nous avons donc que nous avons donc puisque la réaction n'est pas total, donc puisque la réaction n'est pas total ou si c'est une réaction limitée, donc qu'est-ce que nous allons prendre ? Donc, nous allons prendre la composition. La composition. Quelle est-ce que vous allez faire ? La composition. La composition. La composition. Donc. La composition. Donc. La composition. La composition. La composition. HNO2 donc la quantité de matière de HNO2 qu'est-ce que tu fais ? c'est-ce que cv moins x parce qu'on veut savoir ce qui est le plus dans la fin du défi parce qu'on ne peut pas être maquissimale c'est-ce qu'il y a 22% à l'âge de la quantité de l'avons et donc cv c'est la concentration c'est-ce que c'est la concentration C1 pour 10 40 mol mol l c'est 60 po' c'est la concentration qui va à P5 P5 à�, c'est-ce c'est-ce qu'on c'est respect à l'âge de l'âge c'est-ce qu'on c'est Donc, on va vous mettre Xmax. Alors, on va vous mettre Xmax, on va retourner vers le même. Donc, Xmax est cet exemple. Donc, on va faire la charge de 0.5 mmol. Alors, on va prendre 0.5 mmol. On va vous mettre la charge. La charge de Xmax est la charge de 0.11 mmol. On va faire la charge de 0.11 mmol. A qui est égal à xmax, l'aside HNO2, c'est 0.50. On va voir 0.39. 0.39. Et la quantité de matière de matière n'est pas une quantité de matière n'est pas une seule. On va choisir la quantité de la matière de la première produit qui est la base. Donc 1, 2, moins. C'est ce que vous faites. On va faire X final. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une coefficient stoichiometric. On a la coefficient 1. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. 11 millimoles. On va voir notre exercice. En plus, la quantité de matière de H3 plus. On va utiliser X final. C'est à dire, on va faire X final. C'est à dire, le premier réactif. C'est à dire, il n'y a pas de coefficient stoichiometric. C'est à dire. Voilà. Donc tout ce qui s'est lié au exercice. Et à la prochaine fois, on va voir un autre exercice sur la chimie.